Je crois que j'ai perdu l'habitude de tourner, ça a été laborieux, c'est le terme. J'utilise cette palette, palette, et surtout, on peut la retourner complètement. Et ça, je trouve ça génial. Merde, j'ai foutu le doigt dans le fond. Ah ! Il fallait que je la baptise. Non, je pleure pas, c'est à cause du chauffage, ça me fait pleurer les yeux et ça me fait comme un petit chat dans la gorge et j'arrive plus à m'en débarrasser. Hello tout le monde, c'est Mimi, content de vous retrouver en cette année 2019, en l'an de grâce 2019. Nous sommes enfin arrivés à cette vidéo des favoris de l'année 2018. Oui, parce que c'est une vidéo, en fait, que chaque année, je trouve, qui est comme la plus attendue. Moi, personnellement, c'est ce que je préfère regarder dans toutes les chaînes, chaque année. Le meilleur du meilleur du meilleur du meilleur du meilleur de 2018, c'est maintenant, c'est tout de suite. Une vidéo sur les top 2018 haut de gamme, donc plus version luxe. Il y aura une version petit prix, donc vendredi, donc mes favoris de l'année petit prix 2018 s'en viendront vendredi. Et mardi prochain, la... mardi prochain, non, mercredi, je suis encore sur le planning de Noël. Mercredi prochain, ce sera les flops de l'année 2018. Je vais y arriver, je suis perdue dans le temps. On est d'accord, on est en 2019 et je vous parle des produits de 2018. C'est parti ! Avant de passer à cette vidéo top de l'année 2018, bien évidemment, si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton rouge juste ici, là. Voilà, si ça n'est pas encore fait, je vous sors deux vidéos beauté par semaine, le mercredi et le vendredi. Et puis, on se retrouve tout au long de la semaine sur Instagram et sur Facebook. C'est là où je vous fais les vidéos swatch, c'est là où je vous fais les tutos make-up, des mini tutos make-up. Catégorie base. Il y a deux produits au niveau des bases cette année qui sont vraiment sortis du lot pour moi. Dans la catégorie base, le premier produit qui m'a véritablement marqué cette année, c'est la base d'Origins à l'épilob. C'est la première fois que je trouve une base qui me permet de faire tenir mes fonds de teint sur le long terme, qui me permet de faire tenir des fonds de teint qui ne fonctionnaient pas sur ma peau, qui me permet même de porter des fonds de teint que j'allais jeter à la poubelle. Donc, c'est une base qui, sur moi, vraiment, je spécifie sur moi parce que je ne trouve pas que ce soit une base qui matifie sur le long terme énormément. Ça ne va pas être une base qui va resserrer le grain de peau, qui va resserrer les pores. Par contre, ça va vraiment être une base qui va faire une différence sur la tenue de vos fonds de teint. Et c'est ce que j'adore dans cette base-là, donc de chez Origins. Au niveau des bases, deuxième produit que je veux absolument mentionner, c'est le Brightening CC Serum de chez By Terry. Donc, il y a plusieurs couleurs dans ce produit-là. Donc, c'est un sérum qui ne va pas graisser la peau. Vous pouvez le mettre si vous avez la peau grasse, franchement, sans aucun problème. Ça s'absorbe dans la peau complètement et ce que ça fait, c'est que ça apporte d'abord de l'hydratation, pas du gras, mais vraiment de l'hydratation. Et ça vient aussi donner un coup d'éclat incroyable à la peau. Et j'adore ce produit pour ça. Gros coup de cœur pour moi pour la version édition limitée de Noël. La version que j'ai le plus utilisée tout au long de l'année, c'est la 03 Apricot Glow, qui est une version qui n'est pas en édition limitée, qui est disponible toute l'année. Mais mon gros coup de cœur va à la version édition limitée de Noël, qui est actuellement disponible sur le site de chez By Terry et qui est actuellement en solde. Donc, c'est la 100 Gem Glow. Et très honnêtement, ce produit-là est miraculeux. Encore plus que celui-là. Celui-là donne un éclat incroyable, surtout quand on a la peau bronzée, etc. C'est magnifique. Mais celui-là, il fait une véritable correction des couleurs. Il est beaucoup plus irisé que celui-ci. Mais il donne de l'éclat à la peau. Même à travers le fond de teint, il y a cette lumière qui sort. C'est magnifique. Ce produit est génial. C'est bizarre comment les marques, de temps en temps, font des produits extraordinaires, qui sont juste en version édition limitée. J'aimerais que cette couleur, la version Gem Glow, soit en édition régulière plutôt qu'en édition limitée. Parce que je ne sais pas comment je vais faire sans. Je ne peux plus m'en passer. Je ne peux pas vivre sans ce produit-là. Au niveau des fonds de teint, trois produits sont véritablement sortis du lot cette année. Trois produits, en tout cas. Un, je ne pense pas que ce soit une nouveauté. Mais moi, c'est cette année que j'ai découvert. Et deux, ce sont des nouveautés de l'année. Premier fond de teint qui a véritablement marqué cette année pour moi, c'est le Matte Velvet Skin de chez Makeup Forever. Ce que j'adore aussi, c'est qu'il a une très belle couvrance. Il fait un effet seconde peau, mais un effet seconde peau plus, je ne sais pas, vraiment peau réelle. Le rendu n'est pas un rendu matte-matte. C'est vraiment un rendu peau réelle, ma peau en mieux. Je vous donne toujours mon avis en fonction de ma peau et de mon type de peau. Mais toujours demandez un échantillon. Toujours testez les fonds de teint. Parce que les fonds de teint évoluent tellement de manière différente. En fonction de votre pH de peau, en fonction de votre type de peau, etc. Demandez des échantillons, vous serez beaucoup plus... C'est plus sécuritaire, tout simplement. Pour moi, c'est un fond de teint qui est à la fois haute couvrance et effet naturel. Pas vraiment matte. Ce n'est pas un vrai matte. En tout cas, pas sur moi. Comme je vous dis, ça dépend vraiment du type de peau. Et si vous avez testé ce fond de teint, n'oubliez pas de me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Et dites aussi quel est votre type de peau. Ça peut aider les autres aussi à se faire un avis. Mais en tout cas, ce fond de teint-là, si vous voulez une belle couvrance avec un rendu très naturel, c'est un fond de teint que j'aime énormément. Deuxième fond de teint qui est le fond de teint que j'ai racheté en un million de couleurs et que j'ai utilisé depuis cet été non-stop, c'est le Dior Backstage. C'est celui que je porte sur mon visage aujourd'hui. C'est celui que je porte au quotidien aussi lorsque je veux un rendu plus naturel. Ce que j'adore dans ce fond de teint-là, c'est qu'il est très 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 modulable. On peut avoir un rendu très naturel en l'appliquant juste avec les mains. On peut avoir un rendu un peu plus soutenu avec une couvrance un peu plus soutenue si vous l'appliquez à la Beauty Blender. Et si vous voulez un rendu encore plus opaque, il est vraiment modulable. On peut rajouter des couches et appliquez-le avec un pinceau Kabuki un petit peu dense, donc un peu rond. Un peu comme ça, avec un pinceau Kabuki. Donc, c'est avec ça que je l'applique. Moi, c'est le Morphe numéro JH03. Et ça vous donne quand même un rendu avec beaucoup plus de couvrance. Que j'aime dans ce fond de teint aussi, c'est que quand on l'applique, il est assez mat, mais très rapidement, au bout d'une heure, il y a une lumière qui sort de ce fond de teint qui est assez indescriptible. Alors, ça reste mat, c'est-à-dire que ma zone T n'est pas luisante, mais véritablement, il y a de la lumière qui sort. Alors, enfin, ce que j'adore avec ce fond de teint-là, et ça, vous m'avez vu le tester dans la deuxième saison de 7 jours de fond de teint, je l'ai testé dans des conditions assez extrêmes, y compris avec la tête dans la piscine, il ne bouge pas de place. En tout cas, sur moi, il reste en place impeccablement tout au long de la journée. Le petit dernier dont je vous parle très rapidement, c'est un fond de teint de chez Yves Saint-Laurent. C'est le All Hours Encre de peau. La couleur que j'ai là, c'est le B40 qui est bien trop foncé pour moi dans ma couleur. C'est pas ma couleur hivernale, c'est ma couleur d'été. Donc, je l'ai porté cet été, je l'ai porté aussi à l'automne, mais là, il est devenu vraiment trop foncé. J'adore ce fond de teint pour sa légèreté. Il est à la fois couvrant, à la fois lumineux et à la fois d'une légèreté. Je n'ai jamais trouvé un fond de teint plus léger que ça. Très honnêtement, ça, c'est plus épais. Ça, c'est plus épais. Ça, c'est vraiment très, 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 très fin sur la peau. Tellement léger qu'on ne le sent pas. On n'a pas l'impression de porter quoi que ce soit sur le visage. Et il donne ce voile, je trouve qu'il est très chic. Il est très Yves Saint-Laurent. C'est vraiment un fond de teint que j'aime mettre lorsque je vais à des événements, lorsque je vais à des soirées, parce que je sais que ça va avoir ce rendu effet peau parfaite et lumineuse, incroyable. Voilà, pour les trois chouchous de l'année, ce qui est sorti du lot cette année, trois fonds de teint. Donc, il n'y aurait pu en avoir qu'un, mais je n'ai pas pu les départager. J'ai essayé, mais comme je les porte tous de manière successive et indépendamment en fonction du rendu que je veux avoir, je trouvais que ce n'était pas honnête d'en mettre un seul en avant et ne pas vous parler des deux autres. Dans la catégorie poudre, deux produits sont véritablement sortis du lot pour moi cette année. Le premier, c'est la Translucent Setting Powder de Veil, pardon, de chez Hourglass. C'est une poudre fixante, mais vraiment effet peau de bébé, effet seconde peau. Ça ne va pas matifier votre teint si vous avez la peau qui a tendance à être luisante ou avoir la peau grasse, c'est vraiment pas ce que je vous conseille. Mais si vous avez la peau desséchée, déshydratée ou des zones marquées au niveau du visage, si vous avez des réduits d'expression, etc., cette poudre-là est géniale parce que, justement, elle ne marque pas les imperfections du teint et elle est vraiment un effet seconde peau incroyable. Si vous voulez fixer vos produits sans avoir un effet poudré sur le visage, ce truc-là est génial. Et deuxième produit dont je ne me passe plus depuis que je l'ai découverte, c'est la Bye Bye Pore de chez It Cosmetics en version poudre libre. C'est une poudre de finition, donc elle va venir camoufler, par exemple, les pores, ridules et autres. Il faut en mettre une toute petite, toute petite, toute petite quantité. Attention, elle est aussi très matifiante et je trouve qu'elle fait tenir très 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 longtemps les fonds de teint. Quand je veux plus de lumière, je vais avec la Hourglass. Lorsque je veux faire tenir mes produits, mes fonds de teint, etc., plus longtemps, je mets la It Cosmetics. Souvent, je mets un peu des deux, c'est-à-dire que je fais un baking sur ma zone T avec la Hourglass et je finis par un petit voile de It Cosmetics juste pour venir fixer tout ça. La It Cosmetics, c'est aussi mon indispensable pour venir fixer mon anticerne. Je ne mets que ça sur l'anticerne. pour venir fixer le ras de cil et venir fixer aussi ma paupière mobile lorsque je viens mettre un paint pot pour éviter tout simplement que ça ne crease, que ça ne migre ici dans le creux de paupière. On continue dans la catégorie teint avec la meilleure CC crème de l'année 2018. Et là, je peux dire sans aucune gêne qu'il n'y en a qu'une seule qui est sortie du lot pour moi. C'est la CC Oil Free Matte de chez It Cosmetics. Cette CC crème, c'est tout pour moi. Regardez, d'ailleurs, je pense que ça se voit. Je l'ai utilisé et je suis à la fin. Là, c'est la couleur médium. Elle est un peu trop foncée pour moi. Là aussi, actuellement, il faut que je me la rachète en light. Donc, si vous me demandez quelle est la couleur que je mets en hiver, je vous dirais light. Et à l'automne et en automne, fin d'été, etc., la médium, même en été, la médium me va très bien. Ce que j'adore dans cette CC crème-là, d'abord, c'est sa couvrance. Évidemment, si vous n'aimez pas les produits qui sont couvrants, je vous le déconseille vivement. C'est vraiment un produit qui est presque comme un fond de teint. La différence avec un fond de teint, c'est qu'il y a des soins dans la CC crème qu'on ne va pas retrouver dans un fond de teint. Et en plus de ça, il y a un SPF UVA et UVB de 40 à l'intérieur, ce qui n'est pas négligeable et c'est vraiment mon produit indispensable. Je l'adore. J'aime l'appliquer principalement avec l'éponge, avec la Beauty Blender. Si vous voulez un rendu beaucoup plus naturel, appliquez-la au pinceau. Elle va se diffuser sur la peau et laisser juste un voile. Si vous voulez quelque chose de plus couvrant, je vous conseille de la mettre avec l'éponge. C'est là où on a vraiment une couvrance qui est beaucoup plus importante. Et ce que j'aime, c'est que justement, il n'y a pas d'huile à l'intérieur et donc elle reste en place toute la journée. Ma zone T reste mat, ne devient pas hyper nuisante, etc. Je vous avais fait une vidéo dessus. Je vous invite à aller la voir si vous ne l'avez pas vue non plus. Maintenant, dans la catégorie teint anti-cerne, deux produits cette année qui ne me quittent plus. J'ai véritablement banni le Shape Tape de ma vie. Je ne pensais pas qu'un jour je dirais que j'ai banni le Shape Tape de ma vie, mais c'est la vérité. J'ai complètement arrêté de l'utiliser en anti-cerne. Ça m'arrive de temps en temps d'utiliser en correcteur parce que c'est un très bon correcteur qui tient incroyablement sur le long terme. Ce que je reproche au Shape Tape, c'est qu'il a tendance à me dessécher le dessous de l'œil et à marquer au fur et à mesure de la journée mes ridules de déshydratation. Ici, sur le haut de la joue et donc à me vieillir un peu le contour de l'œil tout simplement. Et personne ne veut qu'on vieillir son contour de l'œil. La difficulté que j'ai, c'est que j'ai quand même des cernes qui sont assez marquées, assez bleutées, assez noires, que j'ai cherché un anti-cerne qui soit... Un anti-cerne ou une anti-cerne ? Un anti-cerne. Une cerne, mais un anti-cerne. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Allô, dictionnaire français, petit la rouge ? L'anti-cerne Born This Way de chez Too Faced est un de mes préférés, sauf qu'il a tendance à légèrement migrer dans les plis et il faut le travailler longtemps, longtemps, longtemps si vous voulez vraiment avoir un dessous de l'œil qui reste complètement lisse. Par contre, il est bien hydratant. Par contre, il est bien couvrant. Franchement, au niveau de la couvrance, il est tout aussi couvrant que mon shake tape et c'est ce que j'adore dans cet anti-cerne-là. Mais il a tendance à migrer quand même, comme je vous ai dit, dans les plis sous l'œil et la solution de tout ça est née de chez MAC. Le 24 heures Smooth Wear Concealer, Studio Fix de chez MAC est devenu mon deuxième chouchou de l'année et en fait, je les utilise toujours de concert, c'est-à-dire que je mets un petit peu, une toute petite dose de Born This Way dans l'angle interne et ensuite, je viens rajouter l'anti-cerne de chez MAC parce qu'en fait, cet anti-cerne-là, il est incroyable pour faire tenir tous les autres anti-cerne et lisser. Ce qu'il fait, c'est qu'il lisse. Mais le problème qu'il a, c'est qu'il n'est pas hyper couvrant. Si vous n'avez pas des cernes marquées, etc., vous allez adorer cet anti-cerne-là parce que vraiment, il est lissant. Il ne faut pas le fixer, il n'y a pas besoin de le fixer, il va sécher sur la peau, il ne sera plus collant très rapidement et vous allez voir que vraiment, il lisse, il lisse le contour de l'œil, c'est ça que j'adore dans cet anti-cerne-là. Celui-ci, par contre, est beaucoup plus couvrant mais ne va pas lisser le contour de l'œil comme ça et c'est pour ça que j'aime mélanger les deux. Je ne peux pas vivre sans, c'est le Hollywood Flawless Filter de chez Charlotte Tilbury en couleur clair médium numéro 3. Il y a plusieurs couleurs et je trouvais que, d'ailleurs, quand j'ai testé les couleurs en boutique au comptoir Charlotte Tilbury à Toronto, je me suis rendu compte que chaque couleur ne faisait pas exactement le même rendu sur la peau. Donc, le numéro 3 est plutôt pêche abricot, on va dire, au niveau de la couleur. Ça donne vraiment cet effet faux filtre sur le visage. On peut l'utiliser en dessous d'un fond de teint, on peut le mélanger à un fond de teint, on peut le mettre sur les points saillants du visage pour donner de la lumière. Il n'est pas du tout pailleté, ça fait véritablement un effet faux filtre, miroitant, je ne sais pas comment expliquer et j'adore le porter sur le haut des pommettes. J'aime le mélanger avec les fonds de teint qui sont trop mat, qui manquent de luminosité et je ne peux pas me passer de ce produit-là, je l'ai mis tous les jours depuis que je l'ai acheté. Je ne suis pas quelqu'un qui aime les illuminateurs intenses de manière générale. Généralement, je n'aime pas ça parce que j'ai beaucoup de textures de peau et lorsque je mets des illuminateurs très intenses, ça a tendance à marquer les régularités de mon teint, à mettre l'emphase sur les défauts de ma peau. Alors, tous les illuminateurs font ça. Eh bien, non. Je suis tombée mais littéralement en amour complet avec l'illuminateur qui est sorti là aussi dans la collection Gem Glow, trio compact de chez By Terry. C'est un trio donc d'illuminateurs qui se présente comme ceci. Il est encore disponible actuellement sur le site By Terry. Il est sorti en édition limitée pour Noël et il est en solde. Donc, si vous avez envie de vous le procurer, c'est le moment. C'est là aussi le plus bel illuminateur de toutes mes collections, de tout ce que j'ai. Je ne peux pas vous mentir vraiment de tout ce que j'ai testé, de tout ce que j'ai testé depuis, j'ai envie de dire depuis toujours, c'est le plus bel illuminateur. C'est ce que je porte sur le visage et cet illuminateur-là m'a complètement réconciliée avec les illuminateurs intenses. Au niveau de l'illuminateur de chez By Terry, vous pouvez utiliser chaque couleur séparément ou mélanger l'ensemble des trois couleurs ensemble. Le blanc qui est à l'intérieur est hyper, hyper intense, parfait pour mettre en angle interne ou sous l'arcade sourcilière. Il est vraiment, vraiment intense. Au niveau du fini, c'est un fini miroitant. Tout est beau dans cet illuminateur. Le packaging, les couleurs choisies sont incroyables, elles sont vraiment super belles et je trouve qu'ils se font à la peau et c'est ça que j'ai adoré, c'est qu'en fait, ils s'estompent dans la peau de manière à laisser juste un fini miroitant. Il n'y a pas de couleur qui apparaît. Il est très chic, très subtil et en même temps hyper intense. Quand je dis subtil, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de paillettes, il n'est pas pailleté, absolument pas pailleté, il n'est pas iridescent, non, il est véritablement miroitant. Dans la catégorie bronzer, je veux souligner l'incroyable Omega Fantastique 104 de chez Marc Jacob qui commence à être un petit peu visé, n'est-ce pas, que j'ai utilisé non-stop depuis cet été. J'adore ce bronzer, il est incroyable, il a une super belle pigmentation, il est assez clair, il a une belle pigmentation mais il est assez clair, c'est-à-dire que les personnes qui ont une peau plus foncée que la mienne, il va être trop clair pour vous, je vous invite plutôt à aller vous tourner vers la version plus foncée de ce bronzer. C'est un vrai mat, ni pailleté, ni lumineux, c'est vraiment un vrai mat. On peut l'utiliser à la fois pour sculpter les joues, on peut l'utiliser aussi en contouring, il est incroyable, véritablement incroyable parce qu'il n'est ni chaud ni trop froid. J'ai aussi un bronzer, mais version crème dont je voulais vous parler parce que c'est un bronzer que j'ai utilisé tout l'été, c'est le bronzer Bondi Bay de chez Nudestix et Bondi Bay, c'est une plage en Australie, si vous ne connaissez pas la page de Bondi Bay. C'est un bronzer en stick qui est un bronzer crème, ce que j'adore dans ce bronzer-là, c'est qu'il tient vraiment bien, il s'estompe, il ne fait pas de marque, il ne déplace pas le fond de teint qui est en dessous. Donc, il est plus foncé que le Marc Jacob. Il est parfait pour faire du contouring. Quand on vient l'estomper, quand on l'estompe, il devient complètement mat et ça, j'adore ça. Il n'est plus du tout collant, vraiment, il devient presque poudreux et il reste bien en place toute la journée et c'est ça que j'adore dans ce bronzer-là. L'été, j'aime bien mettre des bronzers en stick comme ça, en version crème parce que je trouve ça plus naturel que les versions poudre. Je voulais aussi vous parler d'une palette de contouring dont personne n'a parlé, personne, personne, personne. J'ai l'impression d'être la seule personne au monde à aimer cette palette plus que tout au monde. C'est la Park Avenue Princess de chez Tarte. C'est ma palette de contouring. J'en ai une autre de chez Amastasia Beverly's que je ne touche absolument plus depuis que j'ai cette palette-là. D'ailleurs, comme vous le remarquerez, je suis passée à travers le petit Princess Cut. Donc voilà, j'ai hit the pan comme on dit en anglais. J'adore cette palette. Je l'adore. C'est simple, c'est ma palette de contouring préférée sur le marché actuellement. Ici, vous avez deux illuminateurs qui sont mat. Il y en a un qui est plus banane, donc jaune, un qui est vraiment blanc mais incroyablement lumineux pour un illuminateur mat. Lumineux et voilà, vous voyez, on le voit sur ma peau. Et en plus de ça, d'une finesse incroyable. Il y a deux bronzers que j'ai utilisés assez souvent, surtout celui-ci, le Cara que j'ai utilisé sur toute ma joue. Il est plus lumineux. Le Princess Cut qui est vraiment là une couleur pour faire du contouring, c'est une couleur froide. Vous avez un bronzer qui s'appelle Angle et il y a Crown ici qui est vraiment très foncé ici pour les peaux les plus foncées qui est un bronzer lumineux qui tire vers le rouge. Dans cette palette-là, vous avez des mattes et des lumineux. Et franchement, je ne comprends pas que personne n'ait jamais parlé de cette palette-là. La palette est belle, les couleurs sont belles. Voilà. Est-ce que vous pensiez qu'un jour, j'allais arriver au fond d'un produit ? Bien, la preuve en est, je suis arrivée au fond d'un produit. Et je vais racheter cette palette lorsque j'aurai terminé ce Princess Cut. On va parler des palettes pour les yeux et pour moi, la plus belle palette de l'année 2018, la plus belle découverte que j'ai faite, la palette qui m'a le plus interpellée, que j'ai le plus utilisée, la palette qui ne me quitte jamais, c'est la Born to Run de chez Urban Decay. Et très honnêtement, s'il y a une palette qui sort du lot cette année pour moi, c'est cette palette-là. Pourquoi ? Parce que je trouve qu'il y a tout dedans. D'abord, elle est magnifiquement bien pensée. Son packaging est super bien fait. C'est un packaging aimanté. Vous pouvez l'emmener en voyage sans aucun souci. Elle est assez costaud pour que s'il y a un choc, les phares à l'intérieur restent intactes. Et ce que je trouve génial, c'est qu'on peut la replier complètement, la poser à plat devant nous quand on n'a pas besoin d'un miroir. C'est génial. J'ai fait une vidéo consacrée à cette palette. Donc si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus, je vous invite à aller la voir. Mais les couleurs sont faites pour qu'on puisse les utiliser de manière verticale. Donc ça, ça fait un maquillage, un deuxième maquillage, un troisième maquillage, etc. Et puis évidemment, vous pouvez les mixer pour créer une combinaison de couleurs incroyables, de maquillage incroyable. La qualité des phares, et moi, je trouve que les phares sont super bons. Ce que j'adore dans cette palette, c'est que même si elle est un petit peu poudreuse, certains phares sont un petit peu poudreux, c'est qu'en fait, elle est hyper facile à utiliser dans le sens où vous ne pouvez pas vous planter. Il s'estompe parfaitement. Si vous en mettez trop, prenez un pinceau propre, venez estomper. Vous allez voir, vous allez enlever votre tâche, la marque que ça fait. Vraiment, c'est des phares très très faciles à utiliser et ils sont tous excellents. Il n'y a pas un seul phare qui m'a déçue dans cette palette. J'utilise cette palette constamment. C'est ma palette de l'année, c'est celle qui... Lorsque je l'ai vue, déjà, j'étais comme oh my god, il me l'a fout. J'étais en vacances, je me souviens très bien. J'ai dit il me l'a fout, il me l'a fout, il me l'a fout. Je me suis dit dès que je rentre, dès que je rentre d'Espagne, j'étais en Espagne, dès que je rentre d'Espagne, je la commande. J'étais dégoûtée qu'elle ne soit pas sortie avant mon départ parce que sinon, ça m'aurait évité bien des soucis. Je n'aurais pris que ça. Depuis, d'ailleurs, je ne prends que ça lorsque je voyage. D'abord, il y a des couleurs qui sont assez estivales à l'intérieur. Il y a des couleurs qui sont plus hivernales. Donc ici, on a plus des prunes, on a des bleus canards, du vert, du vert sapin, mais on a aussi des couleurs qui sont beaucoup plus estivales avec la couleur Baja, ici, qui est un orange. Ici, il y a du peche. Oui, du peche. Ici, c'est très, très joli, mort doré. Ça fait des couleurs qui sont beaucoup plus chaudes, beaucoup plus estivales. Donc c'est une palette qu'on peut utiliser tous les types de peau, tous les types de carnation et elle est très facile si vous êtes débutant parce qu'en fait, les fards sont disposés de manière intelligente. Donc pour moi, c'est la meilleure palette de l'année, tout simplement. Voilà. Un autre produit pour les yeux qui est vraiment aussi une très belle découverte que j'ai utilisé énormément depuis sa sortie et qui vraiment fait une différence, je trouve, dans les maquillages qui viennent donner un petit coup d'éclat. Les jours où vous voulez vous faire un maquillage genre un peu plus intense ou un peu plus wow ou un peu plus soirée, ce sont les Glitter Eyeshadow de chez Hourglass. Donc celui que j'utilise moi, c'est la couleur Smoke. Donc ça se présente comme ceci, c'est un fard pressé. Regardez, c'est juste incroyable la finesse de ce produit-là. Donc c'est vraiment un fard pressé lumineux mais qui donne un effet miroitant en fait, qui donne un effet un effet miroitant. Voilà. Ce que j'adore avec ce produit-là, c'est sa finesse, le fait qu'il reste en place, qu'il soit d'une facilité à utiliser. Vous pouvez l'utiliser sur toute la paupière mobile en l'appliquant juste avec le doigt, estompé avec un pinceau, une couleur de transition et hop, ça vous fait tout de suite un maquillage assez wow, assez extraordinaire. Là, j'en ai placé un petit peu au centre de mon oeil. Aujourd'hui, je me suis maquillée les yeux d'ailleurs avec la palette de Urban Decay et ce que je suis venue placer au centre de l'oeil, donc j'ai placé une couleur claire irisé de la palette Urban Decay et je suis venue mettre un petit peu de cette ombre à paupières par-dessus pour venir vraiment attraper la lumière de manière un peu plus intense. Je voulais faire une petite mention au All Nighter Pollution Protection de chez Urban Decay qui est mon spray fixateur absolu que j'utilise tous les jours. C'est véritablement un spray qui va venir faire tenir le maquillage sur le long terme. C'est la première fois que je vois véritablement une grosse différence lorsque je le mets et lorsque je ne le mets pas. Ce n'est pas un spray qui va venir particulièrement enlever l'effet poudreux, ça va enlever l'effet poudreux, mais pas autant que celui dont je vous parlerai dans la vidéo de vendredi. Là, vraiment, c'est un spray qui fait tenir sur le long terme. Si vous voulez faire tenir votre fond de teint, votre maquillage sur le long terme, ce spray-là est excellent. S'il n'y avait qu'un seul mascara à retenir cette année, c'est le Yves Saint Laurent Effet Fossil de Curler. C'est celui qui est un petit peu rose. Le packaging est un petit peu rose argenté. Il a une brosse en silicone recourbée. Je vous préviens parce que je sais que certains n'aiment pas les brosses en silicone. Ce que j'aime particulièrement dans ce mascara-là, c'est qu'il me donne à la fois volume, à la fois longueur et à la fois il recourbe mes cils et surtout, ça reste intact toute la journée et il ne transfère pas. je ne me retrouve pas comme un panda au milieu de la journée. En fait, il fait tout ce que j'attends d'un mascara. C'est bien la première fois que j'ai un mascara qui fasse exactement tout ce que j'attends de lui. Il y a une différence vraiment notoire lorsque je mets celui-ci ou lorsque je mets d'autres mascaras et c'est pour ça que je l'ai racheté. La marque me l'avait envoyé et je l'ai racheté au moment des soldes Sephora. C'est le seul mascara et c'est la première fois que je trouve un mascara qui fasse tout pour moi. Donc voilà, je ne vais pas m'étendre sur le sujet mais j'ai des styles de gnome. Vous le savez, c'est pour ça que là, j'ai mis des extensions pendant les fêtes de Noël que je n'ai pas encore retirées que je vais bientôt retirer mais j'en suis tellement contente de mes extensions que c'est difficile de se dire que je vais les retirer mais il faut bien que je les retire. On a des mascaras à tester. Concernant la catégorie là, je ne vais pas vraiment vous donner des couleurs de rouge à lèvres. Je vais vous parler de catégories, si vous voulez, de styles de rouge à lèvres qui sont sortis et qui ont vraiment, à mon sens, qui m'ont marqué cette année. Donc ma grosse découverte d'abord, c'est les crayons rouges à lèvres de chez Nude Stix qui sont à la fois, qui sont multifonctions en fait. Celui-là est pas mal utilisé, c'est le taille-taille qu'on peut utiliser à la fois en blush, on peut les utiliser sur les yeux, on peut les utiliser sur les lèvres. Moi, j'aime les utiliser sur les lèvres principalement et ils sont vraiment géniaux. Ils tiennent super bien. Ils sont très fins sur les lèvres. On ne les sent pas, ils ne dessèchent pas les lèvres. Les mattes de cette collection-là sont vraiment super beaux. Alors, il y a un transfert. Ce n'est pas des rouges à lèvres sans transfert non plus. Ça reste des rouges à lèvres. Mais par contre, ils tiennent. Mais sur le long terme, il n'y a rien à dire. Ils ont une super belle tenue. Ils sont fins sur les lèvres. Et ce que j'aime aussi, c'est que comme c'est des crayons, vous pouvez les tailler et donc ça évite d'avoir à mettre du crayon plus de rouges à lèvres. Vous pouvez mettre tout d'un seul coup et en un seul passage, la lèvre est définie. Pareil, autre belle découverte, ce sont les jolis rouges velvettes de chez Clarins qui m'ont vraiment stupéfait cette année. Ils sont super confortables. C'est des vrais mattes. Des vrais mattes qui ne dessèchent pas la lèvre et qui tiennent super bien, super longtemps. Donc ça, c'est la couleur plume. Mais pareil, là, je ne vais pas vous parler de chaque couleur. C'est une couleur que j'ai mise plein de fois. À chaque fois, je vois des événements, tout le monde me dit qu'est-ce que tu as sur les lèvres ? C'est le 744 velvettes, joli rouge velvettes en couleur plume de chez Clarins. C'est des rouges à lèvres qui sont très difficiles à swatcher parce que le raisin est incurvé pour venir vraiment épouser la forme de la lèvre. Ça, c'est le Sandy Pink qui est une de mes couleurs préférées que j'adore porter aussi. Je vais vous faire une vidéo swatch de tous les jolis rouges que j'ai. J'en ai 10, je pense. Donc je vais pouvoir vous faire une vidéo swatch. Ça sortira la semaine prochaine sur Instagram. Ce sont des rouges à lèvres mattes que l'on peut porter si on a les lèvres desséchées. Ils ne vont vraiment pas marquer des imperfections de la lèvre. Ils sont super légers. Ils sont super pigmentés. Et ce que j'adore, c'est la forme du raisin dont je vous ai parlé. La forme du raisin qui est incurvée qui vient épouser la lèvre. Ils définissent la lèvre. Ils sont faciles à appliquer. Donc voilà, pour moi, belle découverte que ces rouges à lèvres l'ont de chez Clarins. Et au niveau des gloss, il fallait que je vous parle quand même du gloss de l'année. Pour moi, le gloss de l'année, c'est le gloss Fenty Glow Gloss Bomb de chez Fenty Beauty. Aucun gloss que j'ai n'a le rendu de ce truc-là. Et pourtant, quand je le voyais, au début, j'étais sceptique. Je ne voulais pas l'acheter. Je ne sais pas si vous en souvenez. J'en ai parlé plusieurs fois. Je dis comme je ne me laisserai pas faire par la vague Fenty, etc. Eh bien, j'ai eu tort. Vraiment. Vraiment, j'ai eu tort. Mon préféré reste celui-ci. Je pense que ça dépend vraiment du type de couleur de peau que vous avez. J'ai acheté le rose il n'y a pas très longtemps que je trouve très joli aussi. Bah tiens, on va mettre un petit coup sur les lèvres. Comme ça, vous allez voir. Nous voici de proches pour parler de ce gloss bombe que je vais mettre sur mes lèvres maintenant, là, tout de suite. Ce que j'adore, c'est que c'est la couleur de mes lèvres en mieux. J'ai vraiment... C'est vraiment la couleur de mes lèvres en mieux. C'est une couleur qui est universelle, qui va bien à tout le monde. et il magnifie les lèvres tout simplement. Vous pouvez le mettre sans rouge à lèvres. Il va vraiment magnifier les lèvres. Il va vraiment donner du volume. Il va donner un petit twist à la lèvre qui est juicy, j'ai envie de dire. C'est ça que j'adore. Je vais le poser là par-dessus le rouge à lèvres. C'est assez intense. Il est très fin. Il ne colle pas. Et il a bon goût. Il a le petit goût de bonbons de mon enfance et l'odeur des bonbons de mon enfance. Je crois que c'est pour ça que je l'adore. Mais franchement, c'est vraiment un gloss que je trouve magnifique et que je ne regrette absolument pas d'avoir acheté. Finalement, j'ai acheté le rose aussi et j'aime aussi le rose. Je l'utilise dans d'autres circonstances. J'aime aussi beaucoup le rose. On en reparlera. Mais je me suis dit s'il fallait que j'en choisisse qu'un, je pense que ce serait vraiment l'original. Celui-ci qui a une couleur un peu pêche dorée, pêche dorée rose qui est une couleur qui flatte tous les types de carnations. Vous avez la peau noire ou la peau claire, etc. J'adore ce gloss-là. Je le trouve vraiment magnifique. Donc voilà pour mes découvertes luxe de l'année 2018. Pour ceux qui me suivent depuis un bon bout de temps, vous n'avez pas dû être surpris par les produits que je vous ai présentés parce que c'est des produits que vous m'avez vu tester tout au long de l'année. Ce n'est pas des nouveautés. mais vraiment de tout ce que j'ai testé, c'est vraiment les produits qui ont marqué mon année et il fallait quand même que je leur fasse une petite place aujourd'hui, une petite place de mise en avant. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu et de me dire dans les commentaires maintenant quels sont vos tops haut de gamme que vous avez le plus appréciés en 2018. Pourquoi ? C'est important que vous me le disiez parce que j'ai une vidéo qui s'en vient dans laquelle je vais tester vos tops. Je vais tester les tops des tops des tops de mes abonnés. Je vais prendre un mix entre le haut de gamme et le petit prix. Dites-moi là pour le haut de gamme et puis dans la vidéo de vendredi, je vous inviterai à me dire la même chose quels sont vos tops petits prix de l'année 2018 et avec tout ça, je vais faire un tri et je vais faire une vidéo dans laquelle je vais tester vos tops à vous. Dites-moi tout ça dans les commentaires. J'espère que la vidéo vous a plu. On se retrouve tout au long de la semaine sur Instagram et sur Facebook et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez le faire en cliquant juste ici. Je vous fais plein de bisous et je vous vois dans la vidéo de vendredi. Ciao ! Sous-titrage ST' 501